La grotte Vodopada La grotte Vodopada est longue de presque 2 km, mais son accès est limité à 150 m de l'entrée. C'est pourquoi d'habitude elle est visitée par les spéléologues. C'est une grotte de source. A l'intérieur, par endroits, le cours d'eau est assez rapide. Il est difficile de s'orienter dans le labyrinthe de galeries fantasques. Il fait noir, mais la lueur des torches nous fait découvrir des pierres extrêmement lisses et pâles. On les appelle du lait de lune, car elles sont d'une douceur particulière. Des sculptures rocheuses que seule l'eau tumultueuse est capable de modeler. Une ombre obscure perce le rayon de soleil. C'est la chauve-souris aux longues ailes qui habitent la grotte. C'est son royaume. Le canot se faufile à travers des goulots d'étranglement pour arriver au lac souterrain. On est entouré de formes rocheuses, telles les dents d'un monstre préhistorique. Et on replonge dans la galerie fantomatique et obscure longée par les eaux bouillonnantes de la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr que Vodopada offre des émotions extrêmes. Mais si vous voulez la contempler, il faudra prendre part à une visite organisée avec un guide et équipé comme il se doit. Vous avez le choix. Ce serait une visite en canaux, dans les lacs souterrains ou une promenade à pied, dans la partie accessible de la grotte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...